Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On va voir si la structure a changé depuis la dernière fois. Si c'est le cas, on va se préparer pour la suite. Je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch quasiment tous les jours, à 1h du matin et les mercredis à 18h. D'ailleurs, ce qu'on va voir ici, on l'a vu hier, enfin tout à l'heure du coup, pendant le live. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, mais aussi sur Twitter pour ne pas louper mes prochains lives. Avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier bien sûr la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, donc le Bitcoin, le Bitcoin, il est venu casser le dernier plus bas ici. Donc on a dit le point clé pour le premier warning pour la nouvelle structure. Donc il y avait deux scénarios sur cette structure, si vous vous rappelez bien. Donc il y avait le scénario du running flat, donc celui-là, ce A, le B, le C. Et on a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'au top. On a eu ce petit bail qui nous a feinté en pensant que ça allait être la fin du running, la confirmation du running plutôt. Et le deuxième scénario, c'était le ending diagonal, pardon. Donc celui-là. Et on a dit quoi ? On a dit, si c'est le ending diagonal, dans ce cas-là, il viendra casser ce bas-là. Ou il spike, et ensuite il donnera une plus grosse correction avant de monter. Ou sinon, on allait avoir une nouvelle structure corrective avant de monter. D'accord ? Donc, vu le mouvement qu'il a donné, là, si on regarde bien, on a bien une tendance baissière. Actuellement, on est dans un lower low, donc un bas plus bas que le précédent. Et on a bien une tendance baissière. D'accord ? Du coup, donc cette tendance baissière m'indique bien qu'on est plus dans le ending diagonal qu'on avait vu. Le running, il est invalide, clairement. Le running, maintenant, il est invalide. Et on va chercher, donc il y a deux scénarios à partir de maintenant, où on est juste dans cette structure corrective. Et à tout moment, on peut valider la casseur du top. où, là, c'est là où il va falloir être patient, j'ai envie de dire. On va entamer une structure corrective beaucoup plus grande. Enfin, comme on a fait, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. Dans ce cas-là, on va avoir quoi ? On aura un drop, donc ce mouvement 1, 2, 3 ici. Et ensuite, on aura une correction bien plus grande que ça. Si on voit que le prochain move qu'on aura, et c'est une structure corrective supérieure à la précédente, donc vraiment une grosse correction, même 4 heures, là, on va entamer une structure corrective daily, voire plus. Donc, je vais répondre aux questions à l'avance, parce que je sais très bien qu'on va me les poser en commentaire. La question, c'est, à ton avis, si on entame cette correction, combien de temps ça va durer ? Impossible à savoir. C'est le concept d'une nouvelle structure. Quand on est dans une nouvelle structure, on ne peut pas savoir combien de temps elle peut durer. D'accord ? Plus sa structure va se développer, et plus on va avoir une idée de la durée. mais quand celle-ci vient de commencer, ou n'a même pas encore commencé, c'est impossible. C'est juste impossible de le savoir. Donc, si on repart sur la structure 2017, alors c'est là. Donc, là-dedans, une fois le mouvement obtenu, donc une fois ce drop obtenu, et cette structure corrective terminée, c'est impossible, à partir de là, d'essayer d'anticiper la durée. On aurait pu se dire, casse sur du bas, terminez un régulard, et ensuite continuation. Et au final, voilà ce qu'il a donné. Donc, pour vous dire que ce n'est pas possible d'anticiper ça. Et là, c'est la même chose. D'accord ? Là, on a eu des structures correctives en interne ici. À partir de là, on a entamé une nouvelle structure corrective. encore une nouvelle structure, une tendance baissière. Donc là, on était dans la tendance haussière. Et à partir de là, on a commencé la tendance baissière. Et quand on est dans cette zone, pareil, ce n'est pas possible d'essayer de deviner. Enfin, ça ne sert à rien d'essayer de deviner la taille. Il n'y a pas vraiment besoin, en fait, de deviner la taille. On n'a pas besoin de ça. Donc, il faut juste voir et surveiller la structure au fur et à mesure. Et ensuite, on commencera à voir la fin d'une structure. On commencera à voir une structure qui s'essouffle. Comme on l'a fait dans la uptrend. Dans la uptrend, donc, c'est pour ça, je vous ai saoulé pendant un petit moment. Faites attention à la cassure du top. Faites attention à la cassure du top. Donc, on commencera à voir la fin d'une structure. Mais que quand c'est la fin d'une structure ? Quand ? Mais elle avance comme ça, c'est impossible. Ici, on aurait très bien pu avoir ça comme correction et ensuite une continuation. Donc, plutôt un flag. On aurait pu avoir ce 1, 2, 3 et ensuite une continuation. Je me rappelle, on avait vu ce running ici et on a dit OK. Donc, on va avoir ce 1, 2, 3 et ensuite une continuation. Et finalement, il a donné ça et ça et on a pu avoir le trade qu'à partir de là. Et c'était ce gros régulat. Est-ce que ça a invalidé la direction ? Non. La direction ne sera... Il y a peu de chances que la direction soit invalidée. Et c'est pour cette raison que pour moi, le Bitcoin, je suis toujours haussier. D'accord ? Ce n'est qu'une structure corrective, qu'une nouvelle structure corrective nécessaire dans la structure. Et c'est plus sain pour la structure. Plus la structure est grande, plus la correction est grande et plus l'impulsion sera importante. D'accord ? Donc, plus l'impulsion... Plus la correction est grande et plus l'impulsion sera importante. D'accord ? Donc, est-ce que je pense que le Bitcoin, est-ce que je pense que c'est la fin du... Ce qu'on appelle le bull run ? Non. Pour moi, ce n'est qu'une structure corrective, une nouvelle tendance baissière. D'accord ? Et cette tendance baissière, ce n'est qu'une partie du up move. Ok ? Parce que n'oubliez pas que le marché bouge par cycle. Et on a dit, quand on était là, je me rappelle qu'on était ici, j'ai dit quoi ? À un moment ou à un autre, vous pouvez aller regarder mes vidéos ici ou même dans cette zone. J'ai répété plusieurs fois, j'ai dit à un moment ou à un autre, on va avoir une structure corrective plus grande que ça et il y a des chances que ça soit avant les 100K. Je me rappelle, vous pouvez aller regarder ces vidéos, je ne voudrais pas vous dire laquelle, mais pour ceux qui regardaient mes vidéos avant, donc depuis le début, donc on a dit ça. On a dit, je sais que beaucoup annoncent les 100K, mais il y a des chances qu'on ait une plus grosse correction que ça avant d'atteindre les 100K. Donc, en soi, ce n'est pas une surprise et c'est au contraire une très bonne nouvelle parce que quand le marché monte, dans les commentaires, je vois quoi ? Kim, quand le marché va chuter parce que je veux acheter plus bas, je veux rentrer, mais là, il fait que monter, je n'arrive pas à trouver un bon point d'entrée. Mais quand il chute, quand le marché va se retourner, parce que là, il chute trop, bah, si vous voulez une opportunité pour rentrer plus bas, c'est maintenant. s'il y a une personne qui est prête à vendre le Bitcoin au rabais, vous devez faire partie des, ce qu'on appelle des smart monnaies, de ceux qui rachètent les Bitcoins au rabais. Le dumb monnaie, c'est ceux qui vendent donc les Bitcoins pas chers alors qu'ils l'ont peut-être acheté à 60 000. on sait que la valeur du Bitcoin actuellement, c'est son dernier plus haut. C'est sa valeur. C'est-à-dire là, c'est le dernier prix atteint. Non. Si le Bitcoin continue à monter, je sais que minimum, il va retaper ce top. Donc, si je sais que sa valeur, elle est de 65 000 ou 68 000, je ne sais plus, pourquoi je vais le vendre à 43 000 ? Ça n'a pas de sens. Alors, si tu sais que ta bagnole vaut 20 000, tu ne vas pas la revendre à 10 000. Sauf si tu es désespéré. Tu es désespéré. Il y a un truc qui fait que tu n'as pas le choix. Tu le revends à ce prix-là. Et la majorité des gens qui vendent à ce prix-là, beaucoup, surtout les débutants, c'est parce qu'ils sont désespérés. Ils ont peur. Ils ne savent pas ce que la structure elle est en train de faire. Donc, ils se disent « Ok, je vais vendre là. Bon, tant pis, j'ai acheté là. Ou tant pis, j'ai acheté ici. Ou tant pis, j'ai acheté à ce prix-là. Je préfère sortir à zéro. Mais si le marché, là, demain, valide ça, ils montent, ils vont se retrouver à racheter le bitcoin plus cher. Donc, le dumb money, c'est ceux qui vendent pas cher une coin qu'ils ont acheté plus cher. Moi, personnellement, je sais que le bitcoin pour moi ne vaut pas 43 000. Il vaut bien plus que ça. Donc, je vais réinjecter. Parce que mon objectif, c'est de l'investissement. Mon objectif, il est vraiment très long terme. là où il faut être malin, c'est de ne pas injecter tout d'un coup. Parce que comme je viens de le dire, on ne peut pas savoir si on va avoir l'option 1 ou 2. D'accord ? Et je n'ai pas besoin de savoir ça. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque nouveau plus bas, bien sûr, c'est ce que moi, je vais faire et ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est qu'à chaque nouveau plus bas, je vais injecter une petite partie de mon capital. Pas tout, une petite partie, un petit pourcentage ici. Parce que je ne sais pas jusqu'où il peut descendre. Comme ça, s'il se retourne, tant mieux, j'ai racheté plus bas, j'ai payé moins cher la crypto. S'il continue à chuter, je réinjecte une petite partie. S'il me donne une grosse structure corrective ici, là, je prends la décision. Est-ce que je prends une partie des profits parce que je pense qu'il va rechuter et je pourrais utiliser ces profits plus bas pour réinjecter ou est-ce que je laisse parce que mon objectif fait très long terme et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je le laisserai chuter et je réinjecterai une partie encore. Peu importe. Je veux dire, l'un ou l'autre, l'objectif, c'est le très long terme. C'est vraiment de l'investissement. Donc, à la fin de la journée, mon but, c'est de cumuler le plus de bitcoin possible et le payer le moins cher possible. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'injecter un gros pourcentage ici. Je ne sais pas, j'injecte ici peut-être 90% de mon capital et quand le marché chute, là, je n'ai pas grand-chose à injecter ou même pas du tout. Je n'ai rien du tout à injecter. Et là, je vais être dégoûté. Voilà pourquoi on injecte plus que quand il chute beaucoup. Mais quand il est un top comme ça, parce qu'on est un top, il ne faut pas oublier. Si je vais en mon cli, on est encore un top. Ça, c'est la deuxième bougie rouge. Donc, la tendance baissière qu'on a, c'est une tendance baissière 4 heures, il me semble. 4 heures, oui. OK ? Donc, maintenant, pour les traders, c'est une autre histoire. Parce que moi, ce que je fais, je le fais en spot pendant cette phase-là. Pour les traders, c'est la partie où il va falloir faire très attention, même où je vous dirais rester à l'écart de ça si vous n'avez pas d'expérience. Parce que beaucoup de personnes vont perdre de l'argent ici. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes vont essayer d'anticiper le retournement. Ils vont racheter ici, le marché chute, ça va les faire sortir. Et ça va faire un peu un effet boule de neige. Plein de gens achètent, il y a des stops posés, le marché chute et ça touche les stops. Donc, c'est des ordres clôturés, donc de la vente, ils revendent leur position. Et du coup, le marché continue encore à chuter. Effet boule de neige. Et à chaque fois, la personne essaye de prendre le retournement au dernier plus bas. À chaque fois, elle essaie d'anticiper. Ça, c'est risqué. Pourquoi on ne court pas après les bougies ? Donc, si vous voulez absolument traître ce mouvement, vous devez attendre une validation pour... Donc, une structure qui valide la fin du move et le départ d'une nouvelle structure. Et même là, vous devez rester vigilant. C'est-à-dire une impulsion vers le haut et ensuite le voir flag. Là, peut-être tenté, mais à la cassure du top, vous devez vous protéger. S'il corrige ici, c'est une continuation vers le bas. Donc, moi, personnellement, je ne traite pas le Bitcoin dans cette phase. Je l'ai tenté ici. J'ai pris quelques trades d'ailleurs, qu'on a annoncé, je crois, en live, il me semble. Mais c'était... Voilà, c'était de l'interne. D'accord ? Le petit buy ici et à la cassure du top, terminer le régular et ensuite chercher de la vente. C'était de l'interne. À partir de là, je laisse le Bitcoin faire sa vie. Et ensuite, je me concentre sur mon portefeuille Bitcoin. Cumulez le plus de Bitcoin possible. Parce que si les gens veulent dump, allez-y, donnez-moi vos Bitcoin pas chers. Vendez-moi vos Bitcoin pas chers. Allez-y. Grâce à eux, je vais racheter du Bitcoin pas cher. Donc, pourquoi je vais me prendre la tête à essayer de trade ici et risquer mon capital ? Si je peux avoir des Bitcoin pas chers et ces Bitcoin-là, quand ils vont remonter à 100 000, c'est là où je vais être bien. que les deux scénarios sur ce mouvement-là, c'est structure corrective ici, continuation. Le deuxième scénario, c'est une plus grosse correction. Donc, à partir de là, il va corriger et ensuite donner un nœud au plus bas avant de monter si c'est ça la fin de la structure corrective. D'accord ? Donc, les deux scénarios m'annoncent juste une tendance baissière pour une structure corrective. La taille de la structure corrective, on ne peut pas le savoir. Je ne pense pas que ça va être la plus grosse. D'accord ? Maintenant, ce n'est pas moi qui décide. Mais on va surveiller ça. Donc, pour ceux qui veulent cumuler du Bitcoin, c'est une opportunité. Au contraire, c'est une opportunité. Ceux qui sont déjà dans le Bitcoin, ceux qui ont acheté ici, moi, personnellement, il y a des... Il me semble que je dois avoir des Bitcoins que j'ai achetés dans cette zone de tête. Je ne revends pas mes Bitcoins. Je ne vais pas revendre mes Bitcoins. Alors, je prendrai la décision quand j'aurai la grosse correction si j'ai la grosse correction. Si je n'ai pas la grosse correction, je ne vends pas parce que tant que je ne vends pas mes Bitcoins, je n'ai rien perdu. Les Bitcoins sont là. D'accord ? Ceux qui ont acheté les Bitcoins en 2017, je crois, c'est ça ? Et qui ont acheté au top. Ben, si la personne n'avait pas vendu, n'a pas vendu ses Bitcoins, aujourd'hui, il en profitait. Il y a eu une période de galère de deux ans, mais maintenant, il en profitait. Par contre, la personne qui a vendu ici ou là parce qu'il avait peur, il a dû racheter plus cher maintenant. Donc, tant que je ne vends pas, je n'ai rien perdu. Maintenant, il faut bien garder en tête qu'on a commencé à entamer une structure, une tendance baissière. Ça, il faut bien le voir. C'est une tendance baissière et on ne peut pas savoir parce que ça, c'est une nouvelle structure. On part du principe que cette structure, maintenant, est terminée. ceci est le top de cette structure et là, on est en train d'entamer une nouvelle structure baissière, donc une correction. Comme on l'a eu là, ça, c'était le top et on a eu la correction tendance baissière. Impossible de savoir la durée. Au final, ça a duré quelques jours ou quelques semaines. Continuation. Là, c'est pareil. Ça sera plus grand que ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça sera clairement plus grand. C'est ce qu'on voulait à la base. Maintenant, combien de fois plus grand ? Est-ce que ça va durer deux fois plus ou trois fois plus ? On ne sait pas. On va surveiller au fur et à mesure et on va surveiller si cette structure est sur le point de se terminer ou pas. D'accord ? Donc, là, on va voir ceux qui vont faire partie du groupe HODL, comme on dit, et ceux qui font partie du Weekend, ceux qui vont vendre parce qu'ils ont peur de je ne sais pas de quel scénario. D'accord ? Donc, tant qu'on ne vend pas, on n'a pas perdu. Après, ça, c'est encore une fois mon taux de process, ma façon de penser, ce que moi, je vais faire. Ce n'est pas un conseil en investissement, vous connaissez la suite. Donc, je ne vois pas de raison vraiment de paniquer là-dessus. Il y a juste un petit FUD avec ce que nous fait notre ami Elon Musk. Mais il y en a eu des millions des FUDs sur le Bitcoin et il est quand même monté à 60 000. D'accord ? Elon Musk, il n'est que de passage. Il y en a eu plein d'Elon Musk dans cette zone ici avant lui. Donc, c'est un personnage encore une fois de passage dans cette structure qui ne fera que monter sur le long terme. Ok, maintenant, pour les traders, faites attention. Les traders, restez à l'écart de ça. Beaucoup de gens vont perdre de l'argent dans cette zone. Restez à l'écart de ça. Je sais que cette partie-là, elle est plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment appuyer sur la partie Bitcoin parce qu'il y a du FUD dessus en ce moment. Pareil sur l'Ethereum. Donc, Ethereum, on a dit si ce n'est pas un expanding ici, on est en train d'entamer une nouvelle structure corrective et on est en train d'entamer ça. Donc, comme pour le Bitcoin, là où on va avoir ça terminé et il va continuer à monter derrière, je ne pense pas personnellement sur l'Ethereum. Parce que c'est possible d'avoir un régular ici. Ça, c'est le A. Ça, c'est mon B. Et là, on est juste en train d'avoir le C pour une continuation. Possible. OK ? Je ne vois pas de fin de structure ici en interne pour le moment. Ou l'autre possibilité, c'est qu'on va entamer donc ce A, B, C. Une fois le C terminé, on aura un plus gros A. On va entamer un plus gros B et ensuite un C avant la continuation. Ça peut être un futur running aussi parce qu'apparemment, Ethereum, il aime bien les runnings. Donc, voilà pourquoi. Pour les traders, restez à l'écart de ça. Pour les investisseurs, je sais que sur les commentaires, Kim, c'est quand que ça chute ? Je vais acheter moins cher. C'est quand ? C'est quand ? Ben voilà. Tu voulais que ça chute pour acheter moins cher ? Ça a chuté. On va voir maintenant ce que tu vas faire. Maintenant que ça a chuté, est-ce que tu vas avoir peur parce que ça chute ? Alors que tu voulais que ça chute ? Parce que tu vas en profiter pour recharger ton sac. Parce qu'on demande des fois que ça chute, mais quand ça chute, on a peur. On a dit, ouais, mais attends. On se dit souvent, je veux que ça chute, mais une fois que c'est en train de chuter, on n'ose plus rentrer. Ouais, mais si je rentre là et ça continue à chuter, tu ne rachètes plus pas. Ah, mais si ça continue encore à chuter, tu ne rachètes plus pas. ton objectif, ton objectif, il est où ? C'est long terme ou c'est court terme ? Donc, qu'est-ce que tu t'en fous que ça continue à chuter pour corriger si ton objectif, c'est que l'Ethereum, il monte à 10 000. ADA, ADA, pareil, structure corrective. ADA, il n'est pas du tout affecté par ce qui se passe dans Bitcoin. Donc, là, il a l'air d'être, de vouloir corriger, donc là, il veut corriger. Et attention, pour moi, ça, ça peut être un A, B, il peut remonter et ensuite chuter encore une fois. Donc, faites attention à ça sur le ADA. Ceux qui n'ont pas pu prendre les dizaines de base setup en bas, vous devez en attendre un autre. OK ? Donc, attendre un autre base setup comme celui-là. Correction, cette fois, et non pas un flag. Là, on ne cherche plus de correction, mais on cherche... Là, on ne cherche plus un flag, mais une correction. Donc, on ne cherche plus ça, mais ça, maintenant. de la même taille ou plus grand que ça. XTZ. XTZ, OK, donc, je pense qu'on va venir... On va venir casser ce bas-là. S'il vient casser ce bas, on va entamer une structure corrective plus grande aussi. Donc, on a obtenu le running, on a dit d'acheter ici jusqu'au top. K sur du top, on se protège. Prise de profit ou on monte les break-even. Pourquoi ? Pour justement se protéger de ce genre de scénario. OK ? Maintenant qu'on a pris les profits au top, là, on fait attention parce que si ce bas est cassé, on a terminé ce up et on va entamer une nouvelle structure corrective s'il doit continuer à monter. Donc, pareil, trading, on reste à l'écart sur ça. Dot objectif atteint. On a dit que l'objectif, il était au top, c'est fait. Voilà encore une fois pourquoi au top, on se protège. pour éviter le retournement derrière. Donc, maintenant, sur le dot, c'est où il est en train de me donner un running ici en interne. Si c'est le cas, vous aurez encore un autre push, un dernier push. Pareil, protection à la cassure du top. Par contre, si on le voit venir casser ce bas-là, nouvelle structure corrective. D'accord ? On sera sur une nouvelle tendance baissière qui va s'activer à ce moment-là. Mais il faut qu'il casse ce bas-là. Donc, ceux qui veulent tenter le running ici que je viens de montrer, attendez bien cet up parce que s'il vient casser ce bas, il n'y aura pas de running. Là, c'est vraiment une nouvelle structure. Ensuite, le BNB. BNB, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, ici, il peut remonter et casser ce top. toujours pour le running ou de l'interne ou directement attaquer le gros running. Alors, le point clé, il est là-dedans. Si vous le voyez corrigé là, bon, oubliez. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, ça peut se tenter pour ceux qui veulent vraiment trade. L'avantage du BNB, c'est quand il donne des buy setup, il donne de beaux buy setup. Donc, il n'y a pas besoin de se presser sur le BNB parce que s'il veut monter, il va le montrer. SFP, alors SFP, idem. Donc, comme on l'avait vu hier pendant le live, je ne traite pas le SFP parce que je pense qu'il viendra casser ce bas ou il vient le casser directement ou il donnera un régular avant de venir le casser. Moi, à chaque nœud plus bas, je vais recharger mon sac sur le SFP parce qu'encore une fois, c'est le long terme. là, on va être dans une phase corrective. Le lit, pareil, d'accord, c'est la même analyse que le lit, que le SFP, pardon. Donc, c'est où on va avoir un régular flat pour ce 1, 2, 3 et ensuite le up et voir quand le C sera terminé ou il va continuer encore à ramper encore un peu avant le up. Donc, je rechargerai mon sac sur le lit à chaque nœud plus bas. Donc ça, on a vu, je crois que j'avais mis les deux scénarios ici. Non, voilà. Les deux scénarios qu'on avait mis pendant le live sur le Bitcoin. Donc, où on est sur le jaune et il va monter directement, où il va corriger et on aura dit et ça, c'est un signe comme quoi on va avoir la grosse structure corrective. Je sais, il y en a qui espèrent avoir le jaune, je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, j'espère le rouge. Alors, Alice, Alice, j'achèterai que quand il viendra casser ce bas. Ok, je veux la fin de cet expensing et là, je chercherai à remplir mon sac encore une fois sur celui-là. Donc, on fait attention sur Alice, surtout que là, on peut avoir une correction. Structure corrective, il peut continuer son drape encore. Fais attention. Pause. Alors, le pause, pareil, donc running ici, on l'avait vu d'ailleurs, ce ABC, terminer ce ABC. Tant que ce bas n'est pas cassé, il peut revenir casser stop et ensuite, drop encore pour un régular flood. Ça, personnellement, je vais ignorer encore une fois parce que mon objectif, c'est la grosse structure. On l'avait dit de toute façon qu'il peut corriger, jeter. Donc, s'il vient me donner un haut plus bas, je recharge. Mon objectif, il est là. Chaque haut plus bas, je recharge. D'accord ? Pour les traders, ceux qui tentent le bail après la fin du running, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez un bail, c'est là l'objectif. Ce n'est pas le top daily. Il y a de grosses chances qu'il revienne casser ce bas. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, désolé si la vidéo était un peu plus longue parce que je voulais vraiment donner ma vision de la structure, ce que je pense, moi, de la structure et ce que je compte faire. D'accord ? C'est personnel, c'est mon point de vue. Ce que je vais faire, ce que j'ai fait d'ailleurs, des fois même en plein live, j'ai acheté comme le lit. Donc, je ne panique pas sur ce genre de marché parce que pour moi, c'est naturel quand vous tradez le forex, des mouvements comme ça, pour moi, ça c'est ridicule ce genre de mouvement. Quand vous tradez une structure comme le forex, je vous montre par exemple l'USDCAD, vous pouvez aller regarder les vidéos, les vidéos, c'est ce genre de mouvement que vous allez prendre en correction. Des structures correctives qui durent plus d'un an. Et encore, ça c'est juste une partie de la structure corrective. La correction, elle est là sur l'USDCAD. Du coup, la correction en USDCAD a duré depuis 2016. D'accord ? Ça fait 1900, on va dire, 2000 jours qu'on est dans une zone de correction. Et j'ai trade, donc 2016, c'est à peu près, début 2016, c'est à peu près là où j'ai commencé, donc le wave trading. Donc, pour vous dire, ça, je l'ai vu passer, chaque mouvement ici, je l'ai vu passer et beaucoup de mouvements en interne, je les ai trade. donc pour moi, une structure corrective, c'est un mouvement naturel du marché. Parce que pour avoir une continuation, on a besoin d'une correction. Est-ce que j'ai peur d'une correction de quelques semaines ou quelques mois quand j'ai l'habitude de trade des corrections de plusieurs années ? Non. Parce que je sais que le long terme, c'est une continuation. Voilà pourquoi je ne vends pas mes bitcoins, je vais les garder et je vais remplir mon sac. Parce que même si ça met deux ans, OK, on va prendre le pire, le cas où ça y est, c'est fini le bull run, OK ? Même si ça met deux ans ou trois ans, je sais qu'à la fin, avec le paquet de bitcoins que j'aurais pris, entre temps, une fois que mon objectif est atteint, je vais être bien content d'avoir tout gardé. OK ? Comme ceux qui ont gardé leur bitcoin en 2017 et qui ont cumulé pendant le drop. C'est peut-être les millionnaires d'aujourd'hui. OK ? Donc, pas de panique, le marché bouge comme ça, c'est normal. Ne soyez pas les weak-hands, les mains fragiles, ce qui est... Si vous vendez vos bitcoins... Enfin, moi, si je vends mes bitcoins maintenant, je vais les vendre à une personne qui est plus intelligente que moi et du coup, qui a décidé de le payer moins cher que moi. Et je n'ai pas envie de lui vendre mes bitcoins moins chers. Je veux lui vendre mes bitcoins plein pot quand il sera à 100 000 ou 200 000 ou plus. OK ? Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est mon point de vue. Soyez vigilant parce que là, ça va être la phase où plein de gens vont perdre de l'argent. Ceux qui ont vu mon live d'hier, où je pense que... Vous avez vu dans le chat, il n'y a pas de personnes qui ont perdu de l'argent dans le trading futur. Restez à l'écart du trading futur s'il vous plaît si vous débutez. Je vous en supplie de rester à l'écart de ça. OK ? Voilà, donc, soyez vigilants. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont là tard, donc à une heure du matin. Je vous dis à tout à l'heure pour le live et pour les autres, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501